La faillite de l'Union européenne sur l'immigration, elle est illustrée par ces images venues de Lampedusa où on voit encore arriver massivement des migrants en l'espace de quelques jours. Mais en réalité, depuis le début de l'année, plus de 130 000 migrants sont arrivés sur les côtes italiennes. Ce sont les chiffres du gouvernement italien. Alors quelle est la réaction des gouvernements européens ? On voit ici en France qu'Emmanuel Macron veut absolument faire voter une loi sur l'immigration, notamment pour faciliter les reconduites à la frontière. Mais cet aspect est vraiment une goutte d'eau par rapport à l'ampleur de la vague migratoire qui arrive sur l'Europe et les enjeux qui du coup sont européens, c'est-à-dire le contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne et la répartition de ceux qui sont déjà là, comme à Lampedusa. D'ailleurs, c'est assez significatif. Même Giorgia Meloni, qui est issue de l'extrême droite et qui est la présidente du Conseil italien, en a appelé à l'Union européenne. Elle s'est rendue à Lampedusa. Et qui était à ses côtés ? Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. La présidente de la Commission exhorte les États membres à utiliser le mécanisme de solidarité volontaire pour répartir une partie des migrants de Lampedusa. Le problème derrière ces grands mots d'Ursula von der Leyen, c'est que l'Union européenne n'en finit plus de palabrer, de discuter sur une réforme de ces dispositifs en matière migratoire. Petit retour en arrière, c'est en septembre 2020, il y a trois ans déjà, que la Commission européenne a présenté ce pacte migration, cette réforme. Et c'était déjà cinq ans après la grande crise migratoire de 2015. Alors en gros, quelles sont les grandes lignes de cette réforme ? Eh bien, c'est d'imposer une solidarité entre les pays, c'est-à-dire que les pays européens soulagent les États d'arrivée, comme l'Italie, la Grèce, qui donc reprennent des réfugiés ou des migrants chez eux, ou alors versent une contribution financière si elles refusent de prendre des migrants à leur charge. Cet aspect viendrait remplacer le fameux règlement de Dublin, qui est complètement caduque, et qui en fait a eu pour effet que des migrants erraient entre différents pays d'Europe sans qu'on sache exactement où ils étaient, si on allait les renvoyer ou s'ils pouvaient rester. L'autre aspect du pacte migration européen, c'est en fait d'organiser un examen accéléré des demandes d'asile aux frontières de l'Union européenne, c'est-à-dire dès que les migrants arrivent, actez le fait qu'ils puissent rester ou qu'ils soient renvoyés immédiatement chez eux. Sauf que l'Union européenne, eh bien c'est compliqué. Le fonctionnement législatif prend énormément de temps, parce qu'il faut d'un côté que les États, c'est-à-dire le Conseil, se mettent d'accord, et de l'autre côté que ces États négocient avec le Parlement européen, qui doit donner son aval. Et tous ces allers-retours entre les États, le Parlement et évidemment la Commission européenne prennent énormément de temps, particulièrement sur ce texte-là. Oui, parce qu'il y a déjà un bras de fer entre les États, les États d'arrivée comme l'Italie et la Grèce, qui veulent absolument le secours des autres pays de l'Union européenne, les États de destination, à commencer par la France, l'Allemagne, les pays nordiques qui veulent évidemment réguler les arrivées et que tous les migrants ne viennent pas chez eux, et puis les États qui ont adopté une politique clairement anti-immigration. On pense bien sûr à des États de l'Europe de l'Est, comme la Pologne et la Hongrie, en première ligne, qui refusent le mécanisme prévu par le pacte asile-immigration. Et puis en plus de ce bras de fer, ce n'est pas le seul, ce serait trop simple. Il y a aussi le bras de fer entre les États d'un côté et le Parlement européen de l'autre. Oui, parce que la position du Parlement européen est en général moins orientée sur la fermeté que les États. Il y a au Parlement européen un peu plus de bonnes âmes qui expliquent qu'il faut moins de fermeté dans le traitement des migrants, des demandeurs d'asile qui arrivent en Europe. Et tout cela complique évidemment la discussion du pacte asile-immigration. En plus de cela, l'Union européenne tente de mettre en place des accords avec les pays tiers, notamment avec la Turquie, c'est-à-dire qu'il y a le versement d'une aide financière en échange du fait que ces États retiennent les migrants chez eux et donc limitent les arrivées vers les côtes européennes. Cela s'est passé aussi récemment avec la Tunisie. Un accord a été signé, mais on voit avec les arrivées à Lampedusa que la mise en œuvre de cet accord est très compliquée et que le président tunisien semble jouer double jeu entre l'Union européenne et sa propre gestion des migrants subsahariens qui arrivent dans son pays. Bref, l'Union européenne n'arrive pas à traiter ce sujet efficacement et rapidement. Et c'est répétitif sujet après sujet, comme face à la puissance des géants américains de l'Internet ou à l'industrie chinoise et ses automobiles électriques qui risquent de déferler à des prix défiant toute concurrence sur l'Europe, l'Union européenne est beaucoup trop lente face à cet immense défi qu'est l'immigration.